C'est parti ! Allez messieurs, fight ! Allez on perd pas de temps, les deux hommes tout de suite l'un sur l'autre. Le kick à la pétition, c'est pas bloqué donc on y retourne. On a vu, Banjuku tout de suite a pris le centre de la cage mais c'est Asni qui envoie les coups. Il fait des bons blocages Banjuku, avec des bras bien hauts. Pas mal cette scie de la jambe, c'est très bien fait. Attention Banjuku qui donne son dos. Ça peut aller très vite là, il est quasiment placé. Ah non c'est bon, il a réussi à tourner. Il va essayer de repasser à cheval. Mais par contre Asni qui repasse au-dessus. Bon travail, Elu Percut. Très généreux Asni Mohamadi. Ça c'est du beau MMA. C'est-à-dire qu'il aurait pu contrôler son adversaire au sol et essayer de bloquer un peu la situation. Non non, il a un jeu ouvert et on en voit. Exactement, il a envie de se faire plaisir aussi. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un combattant qui cherche constamment le finish hall. Arrière-crochet avant, pas mal ça. Quel pressing ! Quel pressing de Mohamadi pour le temps. Et Banjuku qui bloque bien. Oh le crochet au foie là, lui percute. Banjuku qui se fait dépasser pour l'instant. Il fasse de corps à corps, les coups de genoux. Oh ! Ça c'était osé. Et ça passe ! Bien sûr. Le fait que les combattants n'aient pas de... Oh ! Attention la clé de bras. Ah non, il est bien sorti. Mais ça repart sur un triangle effectivement. Et derrière, il frappe tout de suite. Il n'y a pas de position de contrôle. Il frappe dès qu'il peut. Très bon. Très bon Asni Mohamadi au sol. Petite arrachée. La prise de dos. On met les crochets. On dirait une démonstration là. C'est incroyable. Et donc là, il est quasiment placé. Heureusement que Banjuku contrôle les poignets. Et il va vouloir se retourner. Mais Asni va le suivre. Allez hop ! Il a remis son autre crochet. Banjuku qui devrait se méfier là. Il a peut-être une clé de bras en sortie. Oh c'est bien joué ça. Il a clé de bras. Il a bien tourné Banjuku. Un combat qui est très plaisant pour l'instant. On a deux combattants très généreux. Oh le coup de coude. Banjuku qui est parti repousser son adversaire contre le grillage. Banjuku qui a les deux bras sous les aisselles. Il va pouvoir amener son adversaire au sol. Il est travaillé en single leg. On voit qu'Asni défend bien là. Il est sorti. Superbe. Il est sorti. Décalage. Allez on revient au centre. Elle lui percute encore au foie. Asni qui va chercher souvent le foie là. Et qui remonte. Incroyable. Et Asni qui est sans broncher. Oui mais pas sa garde. Les coups de Banjuku. C'est un combattant qui aime faire le show. C'était clairement du show. Traille de coude. Très bien esquivé par Asni. Bien fait de la part de Banjuku. Elle s'est amené au sol qui part de loin. Un joli sprawl de Banjuku. Bien défendu. Le sprawl. On recule ses deux jambes. On écrase son adversaire avec son bassin. Et ensuite on essaie de se relever. Un combat très plaisant pour l'instant. J'aime beaucoup. Les petits coups de genoux dans les cuisses. Et le back fist. C'était bien pensé ça. Le coup de coude retourné en sortie de corps à corps. Il a touché là encore. Et ça c'est incroyable là. Ça envoie fort. Le genou au corps là. Il a dû piquer. D'ailleurs Mohamedi recule. Je pense qu'il a été touché au corps là. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il a été touché également. Mais alors ce qui est incroyable c'est qu'au lieu de gérer voilà il repart à la guerre tout de suite. Encore un coup de genou. Il va essayer d'en profiter pour donner le combat au sol. Exactement. Je pense qu'il est fatigué là. Attention là il lève son menton. Il peut se faire étrangler. Non il va se mettre sur le dos. Il recule pour utiliser le grillage. La manière de Reda que nous avons vu tout à l'heure pour se relever. Le coup de genou au corps c'est autorisé. Exactement. La tête par contre c'est interdit quand vous avez trois points d'appui au sol vous pouvez pas frapper votre adversaire du pied du genou à la tête. Attention à la guillotine ou à l'anaconda. Non il va pas le tenter. C'est Asni qui est remonté sur ses appuis maintenant. Et qui travaille en uppercut. Il reste une poignée de secondes là. Fin du premier round. Quel premier round Greg. Très très beau premier round. Très disputé. Beaucoup d'engagement. Waouh difficile de dire qui l'a emporté. Je pense que Asni a mis la pression d'entrée. Il a envoyé énormément de coups. Asni Mohamadi est devant à mon sens. Bah mais derrière il y a Panjoukou qui est bien revenu sur la fin du round. Il était plus précis. Il y a eu son coup de genou notamment. Qui a beaucoup touché Asni. Et on reconnaît Salvatore Casili dans le coin de Asni Mohamadi. On parlait tout à l'heure. Le team Tourcoing. Voilà. Qui est-ce que tu donnes le round du coup ? C'est difficile. C'est très difficile. Je ne suis content de pas être juge. Maintenant ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas. Puis je ne sais pas comment les juges scorent ces combats. On a vu que sur le deuxième combat de la soirée, ils privilégiaient plutôt le striking que les amener au sol. Pour moi une amener au sol ça vaut toujours quelque chose. Bien sûr ça vaut quelque chose. Alors ça c'est du très beau MMA. Très belle liaison. Maintenant j'ai vraiment une vraie interrogation. Greg c'est qu'est-ce qu'il lui reste dans le coffre à Asni. Parce qu'il a beaucoup beaucoup donné dans ce premier round. Et je le sentais déjà épuisé sur la fin du premier round. À ce point là normalement ils sont inépuisables. Mais messieurs départ du deuxième round. J'espère que c'est le cas. On va voir. Maintenant je vous rappelle Asni Mohamadi qui n'a plus combattu depuis 2017. Un bon low kick. Banjougou Sidibé qui avance maintenant sur son adversaire. Asni qui se jette un petit peu là pour qu'il fasse attention au contre. J'irais que Banjougou était plus dans la gestion dans le premier round. C'est possible. Il s'est moins livré. Il était patient. Et là maintenant ça paye cette patience j'ai l'impression. Attention au cou dans la coquille. Ça va lui permettre de souffler un peu Greg. Je ne l'ai pas vu vraiment dans la coquille. Il n'était pas très violent. Mais bon nous sommes des hommes. On sait que des fois il suffit d'une piche nette. Et puis on n'est pas dans la cage. En plus. Toujours facile de juger. Les fesses vissées dans notre chaise. Mais tu as raison peut-être qu'il est cramé au niveau du cardio. On va voir. Il m'a semblé un peu fatigué à la fin du premier round. Il faut dire qu'il a beaucoup donné. Il n'y avait vraiment pas de gestion de l'énergie du côté de Asni Mohamadi. C'est étonnant. Contrairement à son adversaire. Il a laissé passer l'orage. On l'a vu pendant un moment. Enfin il a essayé du moins. Il a laissé passer l'orage. Il l'a bien laissé passer. Il avait des bons blocages. Je pense qu'on va repartir. Il reste trois minutes dans ce deuxième round. On voit un Banjuku qui est très patient. Je ne sais pas pour toi mais moi je le sens plus frais. Plus lucide également. Bon coup au foie ce middle. Joli coup de pierre tournée. On a vu que ça pouvait faire des dégâts. Un coup de pierre tournée qu'on a vu je ne sais combien de fois depuis le début de cette soirée. Il fonctionne bien. Je pense qu'ils ont tous vu le chaos lors du premier combat. Ils ont dit moi aussi je peux le faire. Je pense qu'ils l'ont appris dans les vestiaires. Enchaînement au bout de course là. Il est moins précis maintenant Asni. Oui clairement. Oh bon direct. Pleine mâchoire là. Et le crochet gauche qui touche. Et le contre d'Asni. Double impact ici. Magnifique. Magnifique. Retrait du bus. Très bien fait. Arrière et crochet. Magnifique. Et encore un crochet qui passe. Asni qui chancelle un petit peu là. Il nous a livré un premier round extraordinaire. Maintenant il accuse le coup. Et là effectivement. Oh oui facile facile ça tombe là ça tombe. Et le contre le contre d'Asni. Magnifique. Magnifique qui n'a pas été assez percutant là sur son amener au sol. C'est dommage parce qu'il était parti dans le bon timing. Il était très bien parti. Magnifique qui bloque le bras de l'adversaire. Et qui va mettre ses petits stompes. Donc on peut écraser également les orteils de l'adversaire avec du coup de talon. Il va venir saisir la jambe. Très très bon travail de Dasni là. Pour se soustraire. Et c'est à son tour. Tentez l'amener au sol. Alors ça c'est important pour lui. Je pense que s'il réussit à l'amener au sol maintenant. Et bien ça rééquilibre un peu le round. Non mais très belle défense. Ouais. Il est solide. Il est solide Bonjougou. Bien écarté ses jambes. Mis les bras sous les aisselles. Oh oui coup au corps là. Allez à toi à moi. Il travaille en coup de coude ici. Joli. Bonjougou qui avance en permanence. Ah mais ce qui est intéressant c'est qu'Asni même s'il est épuisé il ne se laisse pas marcher dessus. Il est remise à chaque fois. C'est peut-être pour ça aussi que Bonjougou ne déroule pas plus. Oh magnifique ça. Enchaînement crochet au corps. Crochet à la tête. Et encore ce low kick. On voit la jambe d'Asni qui part en sucette. A chaque fois qu'il prend un coup de tibia. Les bras sont très très bas là pour Asni. Il prend indirect. Par contre voilà il est remise tant qu'il peut. Attention. Il a pris 3 d'affilée. Ouais ouais 4. Il a remisé elle était bonne sa droite. Je vous l'avais dit qu'on m'attend qu'il ne lâche rien à Asni Mohamadi. Quand on est au bord du précipice c'est là qu'on donne tout. Il est au bord de... Il n'est pas très loin du bord là. Il donne tout. Front kick. C'était une gifle ça on aurait dit. Pas mal ce crochet gauche. Crochet large. Les genoux. Fin du deuxième round. Ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé Asni vraiment sur le reculoir dès le début de cette reprise. Et finalement avec le temps il est revenu tout doucement. Il s'est fait taper dessus quand même. Il s'est bien fait taper dessus. Mais bon je pensais que ça allait empirer pour lui. Bah pas du tout. Ça n'a pas empirer. Et puis il y a surtout cette faculté qu'il a de... À un moment il plante ses pieds dans le sol et puis il dit non non j'arrête de reculer. Attention il peut plus il est dans le grillage. Il envoie tout ce qu'il a. Et finalement ça fait peut-être douter aussi un peu Banjougou. Malgré tout visuellement on a l'impression que Banjougou a pris ce deuxième round. Ah non mais il l'a pris clairement. Il a touché durement à plusieurs reprises. Notamment ces enchaînements coup au corps et remontés au visage. De toute beauté. Des bons low kicks. Même si Asni a eu des bonnes remises. Le round est clairement pour Banjougou. Donc ce dernier round va être décisif. Mais je vois mal Asni Mouamadi revenir là. Je le vois mal revenir. Malgré tout Greg, j'ai l'impression qu'on a quand même un round partout. Ah oui bien sûr, c'est sûr. Asni nous a fait un premier round magnifique. Ce sera à lui de le confirmer dans ce dernier round. Mais là ça va être difficile pour lui de remonter sa jauge de cardio. Voilà donc on va attaquer le troisième round de ce combat. Banjougou aussi libé contre Asni Mouamadi. Donc selon nous, les deux hommes sont à un round partout. Donc tout va se jouer dans ce dernier round. Mais au niveau de la condition, je ne sais pas. Même si là à l'image, j'ai l'impression que Banjougou aussi accuse le coup maintenant. Il a quand même pris 10 minutes de combat en cage dans les dents. Sur un rythme effrayé. Messieurs, dernière round. Combattants, prêt ? C'est parti pour troisième round. Dernière round, messieurs. Donc c'est là Greg où le mental entre en jeu, c'est ça ? Absolument. Des petits jabs qui doivent préparer une attaque. Et voilà c'est parti. Pas mal cet enchaînement mais bien bloqué. Tu l'avais annoncé Greg, mais je pense que c'est un peu comme dans les jeux vidéo où on recharge un peu sa barre d'énergie. Absolument. Et après on repart. Et on repart pour un coup. Pas mal cet enchaînement mais toujours bien bloqué là. Banjougou qui a des très bons blocages. Une espèce de cover de self-défense. Ce que j'aime bien utiliser. Et il le fait à merveille. Pas mal ce crochet. Derrière l'oreille. Asni. Encore un coup bas. Il va avoir un peu de temps pour récupérer Asni. Il faut sautiller un peu. Sautez sur les talons. On a coutume de dire que ça marche bien. Oui. Point neutre s'il te plaît. Ça c'est quand elle se remontait très haut. C'est ça non ? Oui non c'est ça non ? J'ai vu plus sur le côté. Intéressant. On entend David Dukanovic dans son coin qui lui dit Prends le temps. Récupère. Il a le droit. Pas de raison de s'en priver. En plus il a beaucoup beaucoup donné dans ce combat. Asni. 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 Quelque part ça permet aussi à son adversaire de récupérer un peu. Mais le protégeant. Ok messieurs c'est prêt. La table. Fight. Et puis attention si ça se reproduit. Il pourrait être très averti et perdre un point. Banjougou. Sidibé. Donc toujours Banjougou qui a pris le centre. Et ça c'est important Greg quand il ne se passe rien dans la cage. C'est celui qui a le centre. Qui a l'ascendant a priori. Et coup de pierre tourné encore. Il est bien passé. Intéressant il y a quelques instants. Il y a quelques instants je disais justement c'est Banjougou qui a pris le centre et qui est à l'aise. Et puis l'instant d'après. Très belle technique de Asni. Et puis tu noteras Greg qu'au niveau du volume de coups envoyés c'est pour Asni. Et là il a amené au sol réussi. Et ça c'est important ça c'est très important. Il est en bonne voie pour remporter ce combat mais il reste deux minutes. Il faudrait qu'il arrive à maintenir son adversaire sur le dos. Peut-être marquer des points. Mais le connaissant. Non il va essayer de finir. Un bon travail. Dommage. Il avait bien bloqué la jambe. Il aurait dû continuer sa rotation. On repart debout à distance. C'est intéressant Greg parce qu'il n'y a pas de public. Il y a quand même beaucoup d'ambiance. Il y en a deux trois qui se sont incrustés. Ce sont les hommes de coin bien évidemment. Il n'y a plus de garde. Il n'y a plus de garde du côté d'Asni. Pourtant c'est un moment très important du combat là. Il faut faire bonne impression. Sur la dernière minute ça va se jouer sur cette dernière minute. Parce qu'on a vu Asni qui a réussi à l'amener au sol. Donc finalement il n'est pas largué non plus dans ce dernier round. Il a mis des bonnes percussions. Et puis c'est lui qui envoie le plus de coups dans ce round. Oh le genou pas mal. Le genou qui arrive direct au foie. Et Asni qui ne bronche pas et qui remise tout de suite. C'est vraiment ça. C'est superbe. C'est de la belle boxe. Le bras avant. Je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve que Banjougou est très très passif dans ce dernier round. Il ne déclenche pas assez. Il n'y a pas assez de volume. C'est dommage. Là moi je ferai une petite amener au sol. J'essaierai en tout cas. Voilà les mains sur les hanches. Donc ça c'est un signe bien évidemment. Lorsque vous posez les mains sur vos hanches c'est que vous êtes cuit. Les bras sont lourds. A la fois il est cuit ou un peu de frustration. Il pensait finir ce combat. Et là Asni est bien revenu. Ouais c'est incroyable. Alors qu'on le... Oh oui ce bras arrière là. Qui vient toucher. C'est important ces derniers instants de combat. Il faut impressionner les juges. Il faut avancer sur l'adversaire. Envoyer les coups. Et là moi ce que je constate Greg c'est... Plus de volume du côté d'Asni. Plus de précision également. Les coups de Banjougou qui n'atteignent pour la plupart pas leur cible. Du moins dans ce dernier round. Je suis d'accord. Et dernière seconde. C'est important c'est maintenant. Allez. Asni qui donne tout. Il a raison. Ça touche pas mais... Ouais mais au moins il envoie. Ouais. Et ça c'est très important pour moi il a gagné hein Greg. Ouais je suis d'accord. C'est pleine. Tout. C'est parti ! T'am Skip capitalismise. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501